question 1 je parle français courant couramment courantement couramment question 2 il est important que tu noues la vérité que tu nous disais que tu nous dites que tu nous dises que tu nous dises la vérité réponse que tu nous dises la vérité c'est un subjonctif question 3 c'est un problème dont on parle auquel on parle qui on parle ou qu'on parle dans les journaux réponse c'est un problème dont on parle dans les journaux puisque c'est le verbe parler de quelque chose le pronom ce sera le pronom dont question 4 des amis nous avons beaucoup nous les avons beaucoup nous des avons beaucoup nous y avons beaucoup ou nous en avons beaucoup réponse des amis nous en avons beaucoup le pronom en qui se réfère à des amis question 5 tu joues au tennis que moi tu es un joueur tu joues au tennis mieux que moi tu es un mieux joueur tu joues au tennis meilleur que moi tu es un plus bon joueur tu joues au tennis mieux que moi tu es un meilleur joueur ou tu joues au tennis mieux que moi tu es un meilleur avec un e joueur Réponse Tu joues au tennis mieux que moi, tu es un meilleur joueur Mieux, c'est un adverbe comparatif de bien Et meilleur, c'est un adjectif comparatif de bon Question 6, vocabulaire Je suis parti le 22 juin et lui le 24 C'est-à-dire le lendemain d'après, le double lendemain, le double jour d'après ou le surlendemain Réponse le surlendemain Le lendemain, un jour après, le surlendemain, deux jours après Question 7, son succès, elle est restée modeste Malgré son succès, en vue de son succès, envers son succès ou à cause de son succès Malgré son succès, elle est restée modeste Malgré une préposition qui marque une opposition Question 8 Si j'aurais de l'argent, je t'en prêterai Si j'avais de l'argent, je t'en prêterai Si j'avais de l'argent, je t'en prêterai Avec un S Si j'avais eu de l'argent, je t'en prêterai Réponse Si j'avais de l'argent, je t'en prêterai C'est un conditionnel présent On met donc le verbe apprécie à l'imparfait Si j'avais Et le deuxième verbe se met au conditionnel présent Prêterai AIS Question 9 Il ne boit qu'un verre bière par jour Un verre de bière Un verre de la bière Un verre bière Un verre en bière Réponse Il ne boit qu'un verre de bière par jour Préposition 2 Pour les quantités Un litre de vin Un kilo de farine Un verre de bière Question 10 C'est un secret Ne répète-le à personne Ne le répète pas à personne Ne le répète à personne Ne le répète à personne Réponse D Ne le répète à personne Impératif du verbe répéter Et le pronom Le se place Devant le verbe Donc attention à l'ordre des mots Ne Négation Le répète à personne Question 11 J'ai été très étonné D'apprendre Apprenant Pour apprendre Qu'en apprenant Son succès Réponse J'ai été très étonné J'ai été très étonné D'apprendre Son succès Car on est étonné De quelque chose Question 12 On échange nos sacs Tu prends le A moi Et je prends le A toi Tu prends le Mien Et je prends le Tiens Tu prends le Tiens Et je prends le Mien Ou Tu prends le Mien Et je prends le Tiens Avec un S Réponse Tu prends le Mien Et je prends Le Tiens Ce sont Les pronoms Possessifs Question 13 Le pays Que matière Le plus Et l'Italie Le pays Le pays Où M'attire Le plus Le pays Dont M'attire Le plus Le pays Qui M'attire Le plus Et l'Italie Réponse Le pays Qui M'attire Le plus Et l'Italie Qui Pronom Sujet Le pays Est sujet Du verbe Attirer Question 14 Le pays Auquel J'aimerais Vivre Est l'Italie Le pays Que j'aimerais Vivre Le pays Vers lequel J'aimerais Vivre Le pays Où J'aimerais Vivre Est l'Italie Le pays Le pays Le pays Où J'aimerais Vivre Est l'Italie « pronom relatif ou » qui se rapporte à un lieu. Question 15. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait sans doute pas, qu'elle ne venirait, qu'elle ne vient ou qu'elle ne vienne sans doute pas. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait sans doute pas, conditionnelle qui ici a valeur de futur dans le passé. Au présent, elle me dit qu'elle ne viendra pas, au passé, elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas. Il a été licencié pour voler ER du matériel, pour voler E du matériel, pour ayant volé du matériel, pour avoir volé du matériel. Réponse D. Il a été licencié pour avoir volé du matériel, c'est un infinitif passé. Quelle phrase n'est pas correcte ? Il n'est pas permis de faire cela. Il n'est pas autorisé de faire cela. Il n'est pas possible de faire cela. Il n'est pas convenable de faire cela. La phrase qui n'est pas correcte, c'est il n'est pas autorisé de faire cela. Car autorisé demande la préposition à. Autorisé à faire quelque chose. 18. Nous avons prévu de sortir, mais il s'est mis à pleuvoir. Nous aurons prévu de sortir, nous avions prévu de sortir, ou nous prévoirions de sortir, mais il s'est mis à pleuvoir. Réponse C. Nous avions prévu de sortir, mais il s'est mis à pleuvoir. C'est du plus-que-parfait qui montre l'antériorité d'une action sur une autre. 19. Je peux te conseiller de bons hôtels à Strasbourg. J'en connais quelques, quelqu'un, aucun, quelques-uns. J'en connais quelques-uns. Quelques-uns est un pronom indéfini qui indique un petit nombre. Question 20. Vocabulaire. Ces deux frères se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme deux gouttes de vin, comme deux oignons, ou comme deux coupes d'eau. Réponse C. Ces deux frères se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça veut dire qu'ils se ressemblent beaucoup. 21. Parfois, tu fais vraiment n'importe. Tu fais vraiment n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle chose. N'importe quoi est un pronom indéfini qui désigne quelque chose de faux ou quelque chose sans importance. Question 22. C'est un livre duquel je tiens beaucoup, c'est un livre dont je tiens beaucoup, à qui je tiens beaucoup, auquel je tiens beaucoup. C'est un livre auquel je tiens beaucoup. C'est tenir à quelque chose. On ne peut pas dire à qui, car c'est uniquement pour des personnes. Pour un objet, on dira auquel. Question 23. « Quand tu as fini cet exercice, tu pourras partir. » Quand tu finiras cet exercice, tu peux partir. Quand tu finirais cet exercice, tu pourras partir. Quand tu auras fini cet exercice, tu pourras partir. Quand tu auras fini cet exercice, tu pourras partir. Aura fini, c'est le futur antérieur. Il faut d'abord finir l'exercice et ensuite on peut partir. Deux questions de culture pour terminer. Avant de partir, question 24. Comment s'appelle la résidence du président de la République ? L'Élysée, les Champs-Élysées, les Champs-Élysées, avec une orthographe différente. Le château de Versailles. Ça s'appelle l'Élysée. Et dernière question. Quelle fleur cultive le petit prince sur sa planète ? Une tulipe ? Une jacinthe ? Une rose ? Ou il ne cultive pas de fleurs ? Le petit prince de Saint-Exupéry cultive une rose. Voilà. J'espère que vous avez trouvé un maximum de bonnes réponses. A bientôt. Sous-titrage ST' 501